Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler produits teints aujourd'hui qui se trouve dans ce sac mais il n'est pas complètement rempli j'en ai quelques-uns, j'en ai d'autres et si jamais cette vidéo vous plaît, je pense que je ferai une vidéo encore dans ce sens alors on peut considérer que c'est des favoris mais j'ai voulu mettre ce titre, je veux changer un petit peu des favoris j'en ai plein et je vous en parlerai prochainement version teint mais là ce sont des produits que je ne vous ai pas mis en action, certains je vous en ai parlé mais également pas mis en action mais je voulais les intégrer dans cette vidéo parce que si vous êtes passé à côté de mes vidéos précédentes autant vous êtes passé à côté de cette info et je trouve que ces produits valent le coup, enfin ils valent le coup d'être testés ce ne sont que des recommandations, ce n'est que mon avis mais je les utilise là depuis quelques temps et je trouve que ça mérite qu'on s'y attarde, je vous dirai un peu vers quel type de peau je les destine mais en tout cas j'ai vraiment des produits là où je suis bien emballée et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que certains vous les connaissez peut-être déjà, moi en tout cas je ne les avais jamais testés jusqu'à présent ce n'est pas forcément des nouveautés mais en attendant j'en suis assez conquise et vous les verrez prochainement en action d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en action en premier mais en tout cas vous allez les voir passer parce que ce sont des produits qui ont intégré un petit peu mon maquillage au quotidien pas que, vous me savez changeant notamment au niveau du teint d'ailleurs il y a matière à dire et à faire puisque à ce niveau là je suis vraiment très addicte, vous le savez mais on va commencer maintenant et je vais commencer par des bases alors les premières bases dont je vais vous parler je vous en ai touché 2-3 mots notamment dans mes favoris puisque je vous ai parlé de la base de Laura Mercier, la Pure Canva Primer Effet Floutant cette base je vous en ai parlé dans mes favoris parce que je vous ai dit que je l'aimais beaucoup parce qu'elle est sans silicone, elle n'est pas grasse, elle n'a pas cet aspect trop lourd sur mon visage on voit cet aspect floutant, moi dans les bases quand elle a pour but d'avoir un effet blurring j'aime quand c'est quand même naturel parce que vous en avez certaines, on les sent, c'est un peu épais ce qui n'est pas le cas de celle-ci et celle-ci je l'aime beaucoup mais je ne voulais pas vous parler que de celle-ci, je vous avais dit, moi j'en ai testé d'autres celle-ci je l'avais déjà et j'ai eu la chance de recevoir les autres il y a un petit moment maintenant donc j'ai eu le temps de les tester la Illuminating, moi je l'avais déjà testé dans l'ancienne version puisque celles-ci ont été reformulées, elles sont sans silicone et ce qui est bien c'est qu'elles sont je trouve un peu plus légères même si j'étais déjà très fan de la précédente et je l'ai acheté assez souvent celle de Laura Mercier parce qu'elle est lumineuse, pas trop et ça fait vraiment un glow naturel et ça confirme encore mais ce que j'aime aussi c'est que par rapport à mon type de peau je ne les trouve pas très grasses, je les trouve hydratants, je les trouve confortables et certaines sont un bon support pour le maquillage ensuite notamment la blurring que je trouve intéressante dans le sens où elle va avoir un effet blur, il est vrai mais en même temps je trouve que mon maquillage se maintient mieux ensuite ça n'a pas un côté matifiant donc si vous recherchez un côté matifiant c'est pas vraiment celle-ci qui vous conviendra ou alors faudra poudrer mais je trouve que mon fond de teint adhère mieux ça fait beaucoup mieux tenir mon maquillage et le Me Nighting, j'étais déjà convaincue donc je confirme juste la nouvelle formulation, je l'aime aussi autant je l'aime bien parce qu'elle est hydratante, elle est lumineuse c'est un lumineux subtil, c'est pas trop boule à facettes et quand je veux mettre par exemple un fond de teint à main ça fait un joli rendu et ça donne un autre rendu donc c'est ce que j'aime et elle est vite absorbée, elle est pas grasse elle fusionne bien avec la peau, je l'aime beaucoup elle sera bien dessinée pour peau normale, mixe, déshydratée, sèche, très sèche grâce, j'ai un doute puisque en général on n'a pas envie de briller ou alors vous allez cibler aux zones qui vous semblent le plus idéal pour vous mais c'est pas vraiment vers celle-ci que je vous envoie surtout quand on n'a pas envie d'avoir un glow et il y en a une que j'utilise très souvent alors là pour le coup je l'aime beaucoup alors il est vrai qu'elle me correspond bien pour plein de raisons alors elle a SPF 30, moi je mets toujours une protection solaire avant mais j'aime bien avoir soit un fond de teint ou une base avec un indice de protection non pas que ça va cumuler mais c'est toujours un plus moi qui ai des tâches pigmentaires et bien c'est un plus pour moi mais au-delà de ça, elle a tout pour me plaire parce qu'elle est hydratante, pas trop elle fusionne bien avec la peau, elle sent très bon je peux la moduler parce que parfois je vais en mettre un peu plus à droite et à gauche et elle fait aussi bien tenir mon make-up la blurring fait mieux tenir certains de mes fonds de teint celle-ci je l'aime bien avec quasiment tous mes fonds de teint mais je l'aime bien aussi avec un fond de teint longue tenue puisque ça va insouplir un peu plus la texture ça va pas influencer le rendu de mon fond de teint mais ça va le rendre un peu plus confortable sans pour autant avoir un effet glow si j'en ai pas envie et le SPF 30 que j'aime ça franchement j'aime beaucoup et pour les peaux, les peaux normales, les peaux sèches, très sèches ou déshydratées si vous voulez un support, une base qui vous permet d'être agréable de mieux faire glisser vos fonds de teint ou mieux les faire adhérer à votre peau parce que vous avez des zones un peu de sécheresse ou que vous sentez que ça accroche je vous invite à tester également la base donc toujours de chez Laura Mercier puisqu'il y en a plusieurs la base hydratante parce que pour le coup c'est un bon show d'hydratation si vous avez des ridules de déshydratation ça va vraiment un peu les défroisser si je peux dire mais par contre évidemment ça ne sera pas suffisant c'est pas une crème hydratante c'est une base donc il faudra faire toute votre routine soin de toute façon je vous invite évidemment à toujours faire votre routine soin avant tout maquillage même si c'est une base hydratante et elle est très bien pour ça et une autre que je trouve qui est bien pour faire tenir le maquillage est la perfectrice celle-ci est à base d'aloe vera de vitamine C ça permet de préparer votre peau au maquillage comme toutes les bases d'ailleurs il y a également de l'extrait de thé vert et ce que j'aime c'est qu'effectivement elle est hydratante aussi elle a pour but de donner un côté un peu plus lissé alors c'est pas flagrant je trouve par contre je la trouve bien je trouve que c'est un bon support et ça fait bien tenir le maquillage maintenant est-ce que je les aime toutes ? oui est-ce que je les utilise toutes de la même manière ? non celle que j'utilise quand même le plus c'est les trois donc c'est la blurring que j'aime beaucoup ça m'arrive de la mettre sur tout mon visage parce que parfois j'ai envie de faire un peu mieux tenir mon maquillage et je trouve qu'elle accroche bien ou alors seulement sur ma zone T pour atténuer mes pores dilatés celle que j'aime et que je mets quand même très souvent c'est la SPF 30 je la trouve vraiment bien par rapport à mon type de peau encore une fois parce que j'ai besoin de confort je l'aimerais encore plus je pense l'hiver mais même là je la mets aussi avec d'autres et oui elle est confortable elle est hydratante ça n'influence pas mon maquillage ensuite j'aime beaucoup son odeur qui n'est pas trop présente non plus et elle a ce confort idéal alors après pour peau grasse ça sera peut-être un petit peu trop grasse et la illuminating bon ça c'est parce que j'aime ça dans mon quotidien j'aime bien apporter du glow et parfois j'ai envie d'un glow subtil et ça c'est complètement le genre de base qui sera idéal si vous recherchez un peu la même chose que moi après j'aime aussi avoir du glow plus 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 vous le savez mais c'est vers les trois où je vais le plus et les deux autres je les aime bien donc c'est pour ça que je vous les présente quand même ces trois là méritent d'être testés n'hésitez pas à voir ce qui vous convient le mieux mais en tout cas vous pouvez vous poser sur ces bases ce que je trouve très bien je voulais également vous parler d'une base qui était sur ma liste depuis très longtemps mais que je n'avais pas acheté parce qu'elle coûte un peu cher par contre j'ai été surprise du prix d'un site à un autre et ce qui a fait que j'ai cette base c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire une sélection sur le site de Look Fantastique donc ça je suis très contente et d'ailleurs sachez que maintenant j'ai un code que je vous mets là et que je vous mettrai en barre d'infos alors si j'ai des codes qui sont plus ou moins permanents n'hésitez pas à aller voir les barres d'infos vous savez chez It Cosmetics j'ai aussi un code Urban Decay donc souvent je vous les marque et je vous les mets tout le temps même si des fois je ne mentionne pas forcément les marques dans ma vidéo au moins vous avez toujours les codes si vous voulez y revenir et ça vous permet de vous faire une réduction et donc j'ai pu faire une sélection et dans cette sélection j'avais moi déjà une liste vous savez on a tous une liste une wish list où on se dit bah tiens un jour j'achèterai ça ou j'achèterai ça et cette base en faisait partie mais elle coûte un bras mais alors là où j'ai ouvert les yeux en grand comme ça je me suis dit c'est pas possible en fait sur le site Sephora ça coûte attendez ça coûte attendez 81 euros et donc bon voilà c'est pas vraiment le produit vers lequel je vais tout de suite me lancer voilà je peux craquer sur une palette ou à ce prix là tout ça je vais quand même réfléchir mais je l'avais sur ma liste parce qu'elle avait des bons retours parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et puis lorsque Look Fantastic m'avait contactée je suis allée regarder un peu à droite à gauche et je l'ai vue et j'ai vu le prix je me suis dit pas possible et en fait le prix sur Look Fantastic la base est à 47,95 euros 47,95 euros et c'est là où je vous dis souvent mais notamment sur Instagram parce qu'ici je n'en parle pas forcément mais quoi que si je vous l'ai déjà évoqué regardez plusieurs sites notamment sur les offres du moment notamment avec des codes que vous pouvez trouver à droite à gauche moi les trois quarts de mon maquillage que j'achète je fais en sorte de toujours avoir une réduction parce que je suis comme vous déjà je suis addicte alors si je peux avoir une réduction tant mieux et parfois vous avez certains sites de base le prix de base est largement moins cher et en plus vous avez une réduction dessus donc voilà regardez bien ne vous contentez pas que d'un seul site et faites attention à ça surtout alors déjà je pense que si j'avais vu ce produit à ce prix là je pense que j'aurais peut-être déjà acheté cette base moi c'était 81 euros qui me freinait beaucoup donc vous voyez la différence donc faites attention alors c'est pas toujours valable pour tout des fois vous avez sur des sites sur des sites c'est plus cher et sur l'autre un peu moins cher donc soyez vigilants et vigilantes là-dessus mais en tout cas il est vrai que les produits que moi j'ai sélectionné par rapport au site de Look Fantastic bien souvent hein sur Look Fantastic c'est quand même un peu moins cher ça dépend ce que vous prenez bien sûr moi c'est un site sur lequel je commandais déjà beaucoup quand on m'a proposé de faire une sélection j'ai dit oui bien sûr évidemment et donc ça c'était tout de suite sur ma liste et quand j'ai vu le prix je me suis dit allez je vais tenter et il s'agit donc après tout suspense de la base de chez Armani la Maestro UV SPF 50 je vous disais précédemment que j'aimais bien les bases avec des SPF et ce même si je mets une protection solaire c'est toujours un plus pour moi et j'aime bien alors soit j'aime bien parce qu'elle est matifiante soit j'aime bien parce qu'elle va être un peu plus hydratante ça dépend ce que je vais mettre en fait moi mon teint je le fais tellement différemment chaque jour que parfois je veux une base plus hydratante plus lumineuse plus matifiante et alors celle-ci alors déjà rien que l'odeur mais bon l'odeur c'est pas suffisant on va me dire mais j'aime beaucoup 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 l'odeur c'est très agréable après les produits Armani c'est un peu comme ça moi les produits Armani j'aime beaucoup vous savez que j'aime bien les fonds de teint restez vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs des fonds de teint Armani et cette base perfectrice elle a pour but de faire bouclier avec son SPF et de protéger du soleil évidemment moi je vous invite à encore une fois mettre une protection solaire avant donc vous avez un format pipette comme ça comme ça l'odeur franchement j'aime beaucoup vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et je vous invite à ne pas en mettre beaucoup non plus parce que même si il est beaucoup moins cher sur look fantastique bon ça coûte quand même un petit peu cher secouez bien surtout agitez bien avant l'application ce que j'aime dans cette base c'est son côté confortable c'est une base qui est déjà très agréable à l'application qui est bien adaptée pour ma peau déshydratée et que j'aimerais encore plus l'hiver sur ma zone T j'évite d'en mettre de trop et j'évite d'en mettre de trop elle a quand même cet effet un peu hydratant donc pour les peaux grasses je pense qu'elle sera trop hydratante par contre pour les peaux normales déshydratées, sèches, très sèches vous allez l'aimer elle est jolie c'est vrai que j'avais lu qu'on pouvait la mettre seule et qu'elle avait un joli rendu c'est vrai qu'elle a un beau satiné elle a pas de paillettes ni rien c'est un joli satiné maintenant moi seule non parce que j'aime bien unifier mon teint j'aime bien travailler mon teint elle est transparente mais vous pouvez la mettre seule effectivement si vous n'avez pas besoin de corriger votre teint si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint lorsque vous allez l'appliquer ça va vous hydrater ça va vous donner une protection en plus mais en plus de ça c'est vrai que ça va vous donner un joli satiné donc peut-être que seule sur une peau qui n'a pas besoin de correction oui ça peut être joli je trouve alors je vous la mettrai en application vous verrez le rendu et alors quand je l'applique c'est vrai que l'odeur ça y joue mais bon encore une fois c'est pas suffisant vous avez des produits moins chers qui évidemment sentent bon mais celle-ci je l'avais vraiment sur ma liste parce que je me souviens avec des collègues maquilleuses elle me disait qu'elle l'aimait beaucoup moi le prix me freinait quand même un peu pas mal quand même finalement comme quoi quand on regarde d'un site à un autre il faut quand même faire attention mais honnêtement si vous avez une peau qui a besoin de confort une peau qui aime ce rendu un peu satiné et bien je trouve qu'après le maquillage notamment des fonds de teint qui moi par rapport à mon type de peau l'été quand je veux mettre un fond de teint un peu plus mat long tenu j'ai besoin que ce soit un peu plus confortable en dessous et bien elle fait parfaitement le job je l'ai essayé également avec des fonds de teint plus lumineux après ça fait pas plus glisser que ça mais il faut quand même en tenir compte elle est très jolie et maintenant que je sais qu'elle est à ce prix là quand je l'aurai terminée c'est une base que je pourrais racheter et j'allais dire rien que pour l'odeur mais donc c'est pas suffisant non j'aime l'ensemble franchement j'aime l'ensemble et comme il y a un SPF 50 ça me plaît aussi si vous la testez ou si vous l'avez déjà testé dites moi ce que vous en pensez en tout cas je suis ravie d'avoir pu la tester vous allez voir je vais vous montrer quelques produits que j'ai sélectionné sur Look Fantastic pas que il y en a que j'ai acheté sur Sephora et notamment sur Look Fantastic donc dans ma sélection j'ai voulu tester le Néo Nude de chez Armani celui-ci était sur ma liste alors non pas qu'il soit extrêmement cher mais en fait de base c'est un fond teint très léger avec une couvrance très légère et même si j'aime bien ça l'été moi j'ai quand même besoin un peu de couvrance qui soit modulable parce que j'ai des taches pigmentaires moi chez Armani j'aime énormément le Luminous Silk qui me correspond très bien et dont je vous ai fait une revue je vous l'accrocherai juste ici c'est un fond teint qui est aussi dans mon kit c'est un fond teint que j'aime beaucoup sur moi je le trouve très beau il est modulable il est très très joli et j'aime aussi beaucoup le Power Fabric qui lui est un peu plus couvrant et qui a un rendu un poil moins lumineux que le Luminous Silk mais je ne connaissais pas le Néo Nude qui lui pour le coup est une version plus légère c'est noté fond teint éclat naturel alors ça c'est clair c'est naturel c'est comme pour tout le naturel pour vous le naturel pour moi c'est pas forcément toujours la même chose puisque moi par exemple je veux quelque chose de naturel mais j'ai quand même besoin de couvrance je veux pas d'épaisseur mais je veux que ça couvre et peut-être que vous vous recherchez quelque chose de très naturel et très naturel et très léger même si on voit un peu vos tâches pigmentaires ça dépend de chacun et de chacune ce qui m'en vient à vous l'inclure ici et de vous dire enfin de vous orienter à le tester c'est tout simplement parce que souvent vous me demandez quel genre de produit très naturel couvrance très légère tu peux me recommander et évidemment quand je discute avec vous je vous recommande des choses on en reparlera prochainement et quand je l'ai appliqué ce produit je me suis dit ça c'est carrément un produit qui sera destiné selon moi pour des peaux normales des peaux déshydratées sèches très sèches peaux grasses ça va être un peu trop lumineux enfin c'est pas lumineux il n'y a pas de paillettes il n'y a rien quand je dis plus lumineux c'est à dire que il y a quand même un côté hydratant dans ce produit moi j'ai aimé son confort son naturel effectivement ça ne cachera pas mes tâches pigmentaires c'est vraiment un voile de teint assez joli la seule chose c'est que j'ai pris la teinte 6 alors moi chez Armani la teinte 6 me correspond bien parce qu'il y a un sous-ton olive avant le Luminous Silk c'est le 6 que je prends et l'hiver je viens le mélanger avec le 4 parce que le 6 a ce sous-ton olive que j'aime beaucoup donc je suis partie sur le 6 il est quand même un petit peu plus foncé que du fondin Luminous Silk je vous mettrai les différences mais pour autant il me plaît bien parce que là ça fait un peu raccord avec mon corps ça me donne un effet bonne mine mais il sera trop foncé en hiver par exemple une couvrance légère j'aime l'appliquer au doigt parce que je veux aller vite et ensuite moi je viens parfaire à droite à gauche là aujourd'hui par exemple je le porte pas je dis n'importe quoi je le portais hier et hier c'est vrai que j'ai fait un peu la même combinaison avec ce que je porte aujourd'hui donc je l'ai porté seule c'est très bien notamment avec certaines poudres et ça aussi je vais vous en parler mais je viens aussi cacher mes taches pigmentaires quand je veux quelque chose d'un peu plus unifié et là pour le coup je prends bon j'en parle tout le temps mais je l'utilise quand même souvent le Good Apple puisque lui il me sert de support aussi quand je veux un peu plus de couvrance à droite à gauche j'aime bien la teinte ça se combine bien avec ma teinte actuelle je trouve que c'est un produit qui est hydratant pour mes joues c'est ce que je recherche le plus et surtout l'hiver je vais beaucoup l'aimer après ce genre de produit par rapport à moi ce que je recherche j'aime bien l'utiliser en toile de fond et ensuite parfaire avec peut-être un autre fond de teint et vous verrez prochainement passer justement une combinaison que je fais avec ce fond de teint que j'aime plutôt bien l'association des deux est plutôt pas mal sur mon teint et ça je vais vous en reparler je vous laisse sur un suspense mais je voulais vous parler de ce produit tout simplement parce que dans ma sélection et bien en l'utilisant je me suis dit ça ça va plaire aux personnes qui recherchent vraiment une couvrance légère avec un rendu naturel avec un glow mais un glow hydratant pas un glow avec des paillettes tout ça ça sublime la peau en légèreté et clairement si vous n'avez pas envie d'une grosse couvrance et quelque chose de très subtil ça ça peut vous plaire au niveau de la tenue et bien écoutez j'avais un peu peur que ça ne tienne pas vraiment beaucoup alors ça a tendance un petit peu à migrer en fin de journée mais moins que ce que j'imaginais parce que quand je l'ai mis je me suis dit ouh c'est hydratant mais c'est plutôt pas mal alors évidemment moi je poudre notamment sur ma zone T puisque de toute façon j'ai une peau mixte mais sur mes joues je pourrais laisser très bien comme ça parce que sur mes joues c'est très confortable si vous l'avez testé encore une fois dites moi ce que vous en pensez et si vous le testez revenez me voir et me dites moi ce que vous en pensez également je reviens chez Laura Mercier et ça c'est une revue que je voulais vous faire sur ce produit mais je vous l'inclus ici mais je vous en reparlerai et je vous le mettrai en application ce produit je l'ai depuis un petit moment je l'ai acheté bah là pour le coup chez Sephora la crème teintée donc de chez Laura Mercier SPF 30 je l'ai acheté parce que je connaissais l'ancienne version moi j'aimais bien les crèmes teintées les crèmes lumineuses aussi teintées de chez Laura Mercier je crois que la crème lumineuse ou alors je dis des bêtises n'existe plus mais en tout cas j'aimais bien ces produits et donc quand j'ai acheté celui-ci donc je l'ai pris en teinte 2W1 qui me correspond bien il devient un petit peu je lis encore que je trouve que ça va il devient un petit peu limite mais je pourrais aller au-delà mais ça va et alors si vous recherchez de l'hydratation du confort si vous avez une peau sèche très sèche déshydratée ça c'est un produit qui peut vous plaire si vous recherchez quelque chose d'une couvrance légère il est un peu plus couvrant que le Néonude d'Armani c'est pas non plus une couvrance totale ça reste quand même en transparence mais je trouve quand même que ça unifie un peu plus mon teint et là où j'étais agréablement surprise au-delà du confort et de l'hydratation parce qu'encore une fois quand il y a du confort et de l'hydratation je sais que derrière il va falloir que je module que je mette soit une base que je vienne poudrer un peu plus et bien j'ai trouvé que sa tenue n'était pas trop mal j'aime aussi l'appliquer au doigt je l'ai appliqué au pinceau à l'éponge tout se fait bien même avec le Néonude mais je préfère l'appliquer au doigt souvent d'ailleurs quand j'applique ce genre de produit c'est parce que je veux aller vite et je la porte aujourd'hui je la porte aujourd'hui mais j'ai mis un peu de KVD Beauty mais je peux la porter sans le KVD Beauty je mets une poudre un peu plus perfectrice et voilà mais là j'avais envie de camoufler un petit peu mes petites taches pigmentaires ça va vite avec le KVD je ne cesse de le dire mais moi c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est un produit que je rachèterai je refais une petite parenthèse si vous avez loupé ma revue sur ce fond de teint je vous invite juste ici c'est un fond de teint qui divise c'est un fond de teint on l'aime ou on l'aime pas mais en tout cas moi je l'aime beaucoup et il me sert notamment pour parfaire mon teint mais celle elle est très bien ça a tenu ma surprise aussi puisque effectivement encore une fois hydratant je me suis dit ça a beaucoup migré et pas tant pas tant j'aime son rendu j'aime sa couleur j'aime les couleurs un peu dorées de chez Laura Mercier donc moi c'est 2W1 parce que ça correspond vraiment bien à mon sous-ton et ça vous met un voile de teint perfecteur je trouve si vous avez votre peau qui est un petit peu trop ruit trop sèche ou qui a des réduits de déshydratation vous avez besoin d'un petit peu d'éclat alors quand je dis de l'éclat c'est pas avec de la lumière du glow des paillettes ou un satiné c'est à dire que comme c'est hydratant c'est ce que je vous dis souvent quand on a une peau sèche très sèche on a besoin d'éclat on a besoin de lumière on a besoin d'hydratation et lorsqu'on apporte ça à sa peau sèche très sèche et je vous renvoie à ma vidéo sur les fonds de teint pour peau sèche très sèche du coup lorsqu'on apporte toute cette hydratation la peau retrouve un peu d'éclat parce qu'elle est repulpée et déjà rien que ça même avec une routine on arrive à voir de la différence vous pouvez faire un avant un après repulper votre peau adapter la bonne routine vous verrez déjà là et en plus si vous apportez ce genre de produit qui a un poil hydratant ça peut être très très joli moi je l'aime bien je l'utilise souvent alors évidemment je vais poudrer un peu plus mais par exemple l'hiver je poudrerai certainement moins parce que comme j'ai une peau beaucoup plus déshydratée et j'apprécie aussi son SPF 30 dedans et franchement les produits de teint de remercie enfin moi ça fait longtemps que je les connais mais ceux là c'est des nouveautés il y avait certaines choses que je n'avais pas testé en tout cas dans les nouvelles formules et franchement ça mérite de s'y attarder c'est indiqué pour tout type de peau alors oui et non je pense que pour peau grasse soit il va falloir bien poudrer si vous avez une peau grasse déshydratée oui vous allez l'aimer mais il faudra quand même poudrer parce que ça garde quand même un côté lumineux mais encore une fois pas lumineux satiné pas lumineux avec des paillettes c'est parce que quand même c'est hydratant mais j'adore son rendu j'aime beaucoup 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 l'application qui se fait rapidement alors on peut le moduler mais ça aura ses limites c'est pour ça que si vous voulez quand même quelque chose qui unifie un peu plus ça sera peut-être un peu léger ou vous pouvez faire comme moi en toile de fond et venir ensuite par faire soit avec un concealer ou soit avec un fond de teint un petit peu plus couvrant type le KVD ou un correcteur de teint mais très très bien on va passer à des poudres à plusieurs poudres dont certaines dont je vous ai parlé sur Instagram l'une d'entre elles j'aurais pu la mettre dans ma vidéo bronzer mais en fait je l'ai acheté après et je vous ai partagé l'info tout simplement parce qu'elles étaient soldées sur Sephora alors où je vous parle il n'y a plus les soldes je ne sais pas si ça sera encore soldé mais en tout cas peut-être puisque c'est une marque qui va s'arrêter il s'agit de la marque BK et vous me voyez avec trois c'est tout simplement parce que moi au départ j'ai commencé par acheter cette poudre en teintes plus foncées parce que je me suis dit tiens elle peut être sympa en bronzer cette poudre et je n'ai pas pris la plus claire tout simplement parce que je n'en ai pas besoin et que c'est vrai que je détourne très souvent et ça c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo bronzer je détourne très souvent les poudres en bronzer parce que s'il y a un fini qui me plaît je me dis de toute façon en teintes plus foncées en bronzer comme je suis addict aussi et là j'ai donc pris le voile de finition de chez BK la light shifter et alors si elle est encore sur le site ou si vous allez chez Sephora vous avez un magasin Sephora et qu'elle traîne encore dans les rayons sautez dessus c'est ce que je vous ai dit sur Instagram je vous en ai parlé et elles étaient encore sur le site alors peut-être que ça ne sera plus le cas et peut-être que je parle dans le vent mais au moins je vous aurais partagé l'info parce que je trouve que le rendu est très beau et qu'après la marque n'existera plus cette teinte 4 en bronzer est sublime déjà cette poudre est fine alors il vous faut un pinceau un petit peu plus dense pour attraper la matière parce que c'est quand même une texture un peu gel poudre donc il faut quand même un pinceau qui soit un minimum dense pour venir attraper mais alors déjà moi la couleur du bronzer j'aime beaucoup enfin c'est pas un bronzer mais en tout cas je l'ai détourné en bronzer et très joli c'est un peu chaud un peu entre les deux c'est un voile de teint ça porte bien son nom c'est pas épais ça épouse bien la peau vous avez quand même de la pigmentation et j'aime la couleur ça fait pas de surépaisseur ça vous fait un rendu qui renvoie la lumière sans effet de paillettes c'est satiné c'est satiné mais subtil c'est d'une beauté j'ai eu le coup de coeur dès que je l'ai appliqué je l'ai appliqué quand même une deuxième fois parce que je me suis dit quand même pas trop m'emballer et une fois que je l'ai appliqué une deuxième fois je vous en ai parlé et je vous avais dit j'ai tellement aimé ce produit que je vais commander les teintes plus claires alors il restait que la 2 et la 3 parce que vous avez 4 teintes et donc j'ai pris la 2 et la 3 et je vous afficherai les swatchs pour que vous puissiez vous faire une idée la 1 et la 2 me correspondent bien non pas la 1 parce que je l'ai pas la 2 et la 3 me correspondent bien la 2 me correspond bien pour mon teint actuel et la 3 on peut considérer que ça peut être un bronzer aussi pour moi qui sera léger mais qui sera bien pour cet hiver mais ça peut être bien la 2 je me mélange ça peut être bien la 3 pour les teints plus clairs ça peut vous faire également un bronzer de jolie poudre vraiment un voile de finition transparent mais à la fois qui sublime votre grain de peau ça si sur le site c'est toujours d'actualité peut-être ça sera quand même soldé vu que la marque va disparaître mais en tout cas si c'est plus sur le site j'essaierai de vous trouver d'autres liens où vous pouvez le trouver et sinon allez faire un tour chez Sephora si vous avez la chance d'avoir un magasin Sephora et de voir s'il en reste encore ça mérite de s'y attarder c'est des très très jolies poudres et dans ma sélection look fantastique j'ai acheté non j'ai pas acheté puisque puisque j'ai pu faire une sélection n'importe quoi j'ai choisi ça n'a pas le même impact j'ai choisi le souffle d'éclat donc c'est une poudre libre de chez Yves Saint Laurent oui oui et ça je l'avais déjà vu passer mais comme j'en ai pas besoin et que je suis moins moins impulsive sur ce genre de produit mais c'est vrai que j'avais vu des beaux retours et il y a de ça un moment et donc j'avais ça sur ma wishlist et puis je me dis tiens je vais regarder c'est peut-être qu'elle y est sur look fantastique et oui oui cette poudre a pour but de parfaire le teint il est vrai de matifier de fixer le maquillage d'apporter un teint lumineux mais encore une fois sans paillettes sans être trop satiné non plus c'est vraiment un souffle d'éclat c'est le cas de le dire sans qu'il ait l'impression qu'on ait une poudre sur le visage donc le but c'est qu'elle se fasse oublier mais en sublimant le teint et c'est complètement ça surtout elle a un fini velouté et je crois que de toutes les poudres que je possède c'est celle qui a le plus le côté velouté alors pour ne rien vous cacher quand j'ai mis la poudre dans le pot je la trouvais pas compacte mais je la trouvais je me suis dit elle va être épaisse parce que j'en ai des beaucoup plus fines et des plus volatiles alors elle pour le coup elle n'est pas volatile mais alors quand je l'ai appliqué déjà je me suis fait la réflexion en touchant mon teint je me suis dit je la porte je me dis c'est velouté c'est agréable et quand je l'appliquais il n'y a pas de couvrance supplémentaire ça vous matifie ça vous sublime le teint sans apporter une couvrance en plus pour autant vous avez je crois en tout cas sur Look Fantastic trois teintes moi j'ai pris la teinte la teinte 3 qui est très bien actuellement je la trouve plutôt pas mal sur mon teint actuel la teinte ne modifie pas la couleur de mes fonds de teint alors franchement son rendu est très beau et alors ce que j'aime c'est que effectivement ça va parfaire le teint ça va bien faire tenir le maquillage alors matifier oui sur le coup et à la fois ça tient quand même bien tout le long de la journée mais j'ai tendance quand même à venir un petit peu compléter avec ma peau dont je vais vous parler juste là mais je vous en ai déjà parlé mais peut-être que vous avez loupé l'info je le fais pas tout le temps mais à la fois ça se tient sur une peau normale sur une peau grasse peut-être que vous devriez peut-être repoudrer mais en tout cas ça vous fait un joli teint combiné au néo nude même si elle apporte pas une couvrance supplémentaire je trouve que ça floute un petit peu mon teint d'ailleurs petite précision que j'ai pas précisé petite précision que j'ai pas précisé petit aparté sur les poudres de chez Becca ça c'est pareil avec le côté un peu lumineux que vous avez subtil comme ça vous avez un côté flouteur là sur votre peau c'est magnifique franchement c'est magnifique même en effet bronzer bon bref elles sont très bien et celle-ci j'aime beaucoup parce qu'elle a cet effet velouté pas d'excès de matière ça vous fait un joli teint sans plomber le teint justement et moi je trouve que sur mon teint ça se tient plutôt bien c'est vrai que quand vous regardez la poudre dans le pot on voit qu'elle est pas volatile et pour autant ça vous donne un très très beau rendu et je me suis posé la question parce que ça je l'avais sur ma wishlist mais je me demande et peut-être que tu passeras par là je me demande si c'est pas l'une d'entre vous qui m'en avait parlé et souvent quand vous me recommandez des produits je le note sur ma liste je me dis bon j'essaierai plus tard parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir vos retours j'ai fait des belles découvertes grâce à vous mais je me demande si c'est pas l'une d'entre vous qui m'en aviez parlé et donc bah finalement je l'ai je la valide et ça c'est j'ai pu la choisir donc ça c'est une chance mais je la rachèterai alors franchement bien elle a pas d'odeur alors elle a une petite houppette mais bon je m'en serre pas de la houppette elle a pas d'odeur alors ça m'a étonnée parce que souvent les produits de Yves Saint Laurent ont une odeur assez présente mais là pas vraiment donc bon après ça me dérange pas plus que ça et la houppette bon j'aime bien la laisser parce que ça évite que ma poudre se balade un peu partout mais j'utilise souvent les pinceaux je vais vous parler d'un bronzer que j'aurais pu mettre encore une fois dans ma vidéo juste précédemment mais je l'ai découvert après mais avant ça je vais justement revenir sur un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo bronzer puisque peut-être vous ne l'avez pas vu et comme je l'ai réutilisé et réutilisé entre temps je me dis quand même que ça mérite d'être ici parce que clairement c'est un petit bijou et je vous avais dit que moi j'avais subtilisé la poudre de chez Dior et donc qui est donc la Cushion Powder vous n'avez pas beaucoup de teintes et moi j'ai pris la teinte Deep je me la suis achetée j'avais eu 25% et je me dis tiens je vais la subtiliser en bronzer et pour toutes les raisons que j'ai évoquées je la trouve magnifique sur le teint j'aime beaucoup la couleur et je vous ai fait tous les swatchs des bronzers vous pouvez aller voir le comparatif et notamment le swatch de celui-ci mais je ne vous mets pas ce produit-là en tant que bronzer je vous avais dit que ce produit me plaisait beaucoup parce que je trouvais que ça floutait ça vous fait un magnifique grain de peau également suite à quoi je vous ai dit que je l'achèterais probablement en teinte plus claire non je ne l'ai pas encore acheté mais oui c'est sur ma liste mais je vous dis ça parce que j'ai discuté avec vous notamment de ce produit certaines d'entre vous vous avez eu envie de l'acheter en teinte plus foncée parce que vous l'aviez déjà et vous m'en avez fait également des éloges des éloges des éloges puisque je vous avais dit que au vu du rendu ça donne un effet flouté je me suis dit de toute façon en plus clair ça ferait un très joli teint également ce que vous m'avez confirmé et ce pourquoi je la mets ici c'est que je me dis c'est un produit à tester si vous le testez en bronzer n'hésitez pas à aller voir le swatch je vous invite à la tester à vous pencher dessus également en poudre des finitions parce que parce qu'elle est très jolie et je vous en reparlerai probablement parce que je pense que je l'achèterai en teinte plus claire dans la sélection look fantastique j'ai mis un bronzer et alors là tout ce dont je vous ai parlé c'est des jolies découvertes et clairement j'espère que je vous ai fait découvrir des produits si ce n'est pas le cas en tout cas j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo mais alors ce bronzer je l'avais déjà vu passer je l'ai déjà vu passer j'aime bien la marque mais je ne l'avais jamais testé mais pourquoi je ne l'ai pas testé avant ça je vous invite à tester ce bronzer il est canon oui oui je mets quand même des guillemets puisque ça dépendra de votre carnation même si je trouve que c'est un un bronzer qui peut aller à quand même de temps clair moyen euh oui médium après il y a une autre teinte visiblement plus foncée et moi j'ai opté pour le bronzer barre minérale en teinte photane et la couleur que vous voyez que je vous mettrais un peu plus en grand juste ici quand je l'ai vu je me suis dit oh super parce qu'il est un peu froid c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de bronzer un peu chaud et il est un peu froid il paraît un peu froid et c'est vrai quand je l'ai swatché j'ai vu qu'il était un peu entre les deux alors déjà j'ai aimé la couleur quand je l'ai swatché alors c'est censé être enfin c'est censé c'est un bronzer mat mais je trouve que quand vous l'appliquez il n'a pas de paillettes il n'est pas vraiment satiné mais il renvoie à une légère lumière et je pense que c'est lié à ce qu'il contient puisqu'il est sans taille il y a des microsphères floutantes qui permettent justement de lisser le grain de peau d'apporter un côté flouté et c'est exactement pour ça que je l'aime aussi parce qu'il a vraiment cet effet flouteur alors j'aime cet effet là en bronzer notamment enfin de manière générale pourquoi ? et notamment en bronzer parce que quand j'ai des taches pigmentaires et que je n'ai pas le temps de corriger mon teint quand ça fait cet effet là et bien sur mon teint ça donne l'illusion qu'on les voit moins et c'est ce que j'aime quand j'ai un bronzer aussi satiné parce que le satiné renvoie la lumière et du coup ça donne moins l'accent sur mes taches pigmentaires et quand il y a vraiment cette texture floutante c'est ce que j'aime aussi c'est ce que ça renvoie ça renvoie à une légère lumière même s'il est mat et c'est exactement ce qu'il est mais j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup la couleur elle n'est pas trop orange elle n'est pas trop froide elle est entre les deux et je le porte aujourd'hui encore et bon j'ai mis du blush et je le porte très souvent par contre ce détail je vais vous le dire après il se travaille très bien attention c'est pigmenté donc si vous avez le teint clair petit à petit l'oiseau fait sondi moi je viens en mettre de façon intense mais c'est vrai que ça vous donne cette couleur en tout cas photane vous donne vraiment l'impression d'avoir vraiment un joli hal donc moi comme je ne fais pas bronzer mon visage et que c'est vraiment un rendu que j'aime sur moi et bien ça correspond tout à fait à ce que j'aime et ça clairement j'ai eu la chance de pouvoir le choisir et ça c'est un produit bon d'ici là que j'arrive à la fin bien que et bien clairement je le rachèterai clairement je le rachèterai je l'achèterai parce que je l'aime beaucoup aussi dans la description du produit il est noté en fait il est noté que ça vous apporte un hal progressif au long de la journée ou alors j'ai mal compris bon moi en tout cas une fois que je l'applique il reste comme ça tel quel il tient super bien tout au long de la journée et je ne me retrouve pas encore plus parce qu'au départ quand je l'ai lu je me suis dit c'est pas quand même un bronzer auto-bronzant un truc dans le genre non non mais alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là mais en tout cas moi il reste tel quel du matin au soir et il tient très bien ça c'est typiquement aussi le produit quand vous ne voulez pas trop vous maquiller ou que vous ne voulez pas mettre de fond de teint parce que vous n'avez pas envie d'en mettre l'été et que vous voulez quand même une texture poudre ben pour faire un joli all naturel ça tout seul il peut être très beau aussi moi je l'ai même pas essayé sur teint bon je suis quand même très blanche actuellement mais il faudrait que je teste il faudrait que je teste sans mettre de fond de teint voir ce que ça donne mais en tout cas valider et le mais entre guillemets le mais qui est en plus pour moi parce que j'aime beaucoup il y a une odeur quand même et cette odeur que j'aime beaucoup me fait quand même penser à une odeur d'auto-bronzant moderne mais quand je l'applique on la sent ça ne dure pas dans le temps mais pour les personnes qui peut-être n'aiment pas les odeurs il faut le savoir et à la fois ça me fait penser à du réglisse subtil donc odeur d'auto-bronzant réglisse caramel sec pas un caramel tendre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'aime beaucoup l'odeur moi j'y suis addict donc à chaque fois que je le mets je sniff alors ça n'a rien à voir avec les odeurs de Nars vous voyez ça sent le monoeil la coco pas du tout on n'est pas du tout sur une odeur comme celle-ci c'est plus c'est plus brut on va dire mais j'aime bien mais c'est important de vous le préciser parce que je sais que pour certains ou certaines d'entre vous vous n'aimez pas les odeurs dans les produits mais alors quelle petite beauté cet effet flotteur sur la peau comme ça c'est très très beau franchement essayez essayez-le vous m'en direz des nouvelles si vous aimez les bronzers comme moi déjà je vous invite à aller voir ma vidéo allez voir aussi vos réponses parce que vous m'avez suggéré certaines références mais je n'ai pas vu ce produit dans vos retours en tous les cas l'essayer selon moi c'est l'adopter c'est un produit que je connais maintenant et que je ne risque pas de laisser de côté ce qui m'en vient aussi à vous parler d'un anti-cerne et je voulais vous en parler au début mais il est tombé dans le fond de mon sac c'est un anti-cerne que j'ai choisi aussi dans ma sélection de look fantastique et là pour le coup j'en ai jamais entendu parler et je l'ai pris comme ça au feeling c'était même pas sur ma liste je vous l'ai tenté c'est un anti-cerne de Elisabeth Arden c'est un correcteur de teint liftant et raffermissant donc ça sert d'anti-cerne et de correcteur de teint moi je l'ai juste utilisé en anti-cerne le seul petit bémol qui n'en est finalement pas un c'est que je l'ai pris en teinte trop claire je crois qu'il y a trois teintes et moi j'ai pris la teinte trop light pensant que ça serait une couleur claire il y avait fer l'autre entredu fer light et elle est en fait finalement ton sur ton avec mon teint actuel c'est à dire qu'à l'hiver elle serait vraiment trop foncée alors d'aujourd'hui c'est vraiment ton sur ton moi j'aime quand c'est un petit peu plus clair mais à la fois quand je l'applique ça me fait un effet correcteur d'ailleurs je le porte seule là aujourd'hui et ce qui m'en vient vous en parler c'est que j'ai envie de le tester en teinte plus claire tout simplement parce que si vous recherchez un anti-cerne qui soit pas trop couvrant parce que c'est pas un anti-cerne couvrant ça marque dans le descriptif qu'il a une belle couvrance je trouve qu'il est plutôt une couvrance moyenne mais ce que j'aime c'est qu'il est confortable et il apporte un petit peu un côté un coup d'éclat mais attention moi je l'aime appliquer en le laissant je le fais tout le temps mais je vous précise quand même j'aime le laisser poser de manière à ce qu'il ait le temps d'adhérer à ma peau qu'il ait plus de consistance et qu'il adhère mieux ensuite à ma peau et c'est comme ça qu'il se match le mieux si je le travaille tout de suite je le trouve plus léger et je trouve que la tenue est moins bien et d'ailleurs c'est valable pour tous les anticiens enfin notamment ceux qui ont besoin justement d'avoir un peu de temps avant de le travailler et celui-ci en fait partie mais si vous avez besoin de confort une couvrance moyenne et que vous avez le contour des yeux déshydraté il a pour but de le lifter et de raffermir bon ça clairement je ne peux pas vous dire en plus je suis changeante donc de là à voir que ça raffermit mon contour des yeux je ne sais pas mais en tout cas il est confortable il ne marque pas il apporte du confort donc si vous avez vraiment une zone déshydratée il peut vous plaire vous essayez ce produit attendez qu'il adhère bien et ensuite venez le travailler moi je ne le poudre pas juste mon ratil pour éviter que mon mascara ne coule ça m'arrive avant de tout terminer de venir retapoter pour replacer parce que ça arrive que l'anticerne migre mais je ne le poudre pas j'ai essayé avec la poudre du Saint Laurent pour voir un peu ce que ça a donné j'aime beaucoup le rendu maintenant effectivement j'aimerais le tester en teintes plus claires mais je l'ai mis ici notamment pour les personnes qui recherchent un anticerne confortable hydratant et qui a besoin de confort qui lisse qui lisse un peu les ridules de déshydratation et il est bien pour ça donc si jamais vous le testez n'hésitez pas à me dire je vais terminer par deux produits un dont je vous ai parlé sur Instagram et d'ailleurs je vous ai fait les swatchs et je vous ai invité à tester ce produit parce que je le trouve canon et l'autre et bien était sur ma liste et je l'ai choisi dans ma sélection et j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer donc si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir un peu ce même type de vidéo ce n'est pas tellement une vidéo favori bien que quand même j'ai mon avis dessus et qu'il me plaise mais si jamais ça vous plaît au choix comme ça de temps en temps en sachant que ce sont des produits que vous verrez en action plus tard donc n'hésitez pas à me dire également il y aura un peu le même type de vidéo notamment pour les yeux et ce que je porte sur les yeux ça je vous en avais parlé sur Instagram autant je vous aurais peut-être déjà parlé de ça sur Instagram ou autant je l'aurais peut-être mis avant je ne sais pas mais en tout cas ça sur les yeux c'est un fard qui est suffisant lui-même qui me plaît beaucoup oui je sais je vous laisse sur un suspense mais il en faut de temps en temps et de toute façon rassurez-vous je vous en parlerai je ne garde pas ça pour moi je vous partage mes bons plans mes belles découvertes et mes conseils mes astuces c'est pour ça que je suis ici et ça sera pour une prochaine vidéo je termine par un produit de ma sélection posément dévolu sur le One The Glow Blush de chez Pixi donc ça c'était complètement sur ma liste puisque quand je les ai vu passer ils m'ont tout de suite attiré fraîche, rose mais je pense que j'achèterai d'autres couleurs parce que j'aime beaucoup ce produit c'est un blush intéressant dans le sens où si vous avez une peau sèche déshydratée il va vous apporter du confort mais il apporte et son nom l'a dit un peu de glow sans faire trop donc ça reste naturel il est pigmenté mais pas trop donc vous arrivez à bien le travailler et il se travaille très bien notamment avec le pinceau de chez Cosmetics avec lequel je viens directement prélever la matière moi je ne l'applique pas directement comme ça parce que souvent comme ça c'est au bonheur la chance vous pouvez tout foirer après votre teint avant à moins que vous l'utilisez sans fond de teint l'application au doigt se fait bien aussi mais je préfère au pinceau par contre je prélève bien la texture au pinceau parce qu'il n'a pas un format rond je fais en sorte que mon pinceau soit en prélève partout mais je viens quand même tapoter sur ma main pour que ce soit homogène et puis que je puisse bien ensuite l'appliquer uniformément et j'aime vraiment son rendu parce qu'il est à mi-chemin quelque chose de naturel pigmenté mais pas trop avec un glow pas gras voyez c'est un joli glow subtil pas de paillettes pas de côté satiné c'est vraiment un teint frais naturel alors moi je l'ai essayé par dessus mon fond de teint sans le poudrer et au dessus de ma poudre et je trouve que ça se travaille aussi très très bien et justement quand vous poudrez votre teint mais que vous voulez une petite touche de glow à rendre un peu plus naturel votre maquillage justement je trouve que ce léger glow casse-blanc donne tout de suite un plus à votre make-up j'aime beaucoup cette couleur j'ai envie de tester une couleur un peu plus pêche mais cette couleur c'est couleur fleur c'est couleur fleur alors vous pouvez l'appliquer sur les lèvres je ne l'ai pas testé sur les lèvres mais je pense que ça peut se faire mais en tout cas sur les joues j'aime beaucoup je termine sur un produit dont j'ai eu un réel coup de coeur également alors c'est un produit que je ne comptais pas du tout acheter pourtant j'adore la marque d'ailleurs vous devez vous en douter je vous parle souvent de cette marque qui est donc la marque Nars et en fait quelques semaines en arrière je suis allée sur Paris et j'ai dévalisé non je rigole pas dévalisé mais j'ai quand même bien craqué chez Sephora et je suis passée devant la palette Orgasme donc qui fait partie d'une édition limitée cette palette que je ne comptais absolument pas acheter que je trouvais très jolie mais j'ai beaucoup de palettes de chez Nars que j'aime beaucoup et que j'aime quasiment toutes je savais qu'elle me plairait mais je me suis dit non allez c'est bon on passe à autre chose ils ont sorti également une jolie palette pour les yeux ok bon ok je vous la montre mais on parle de teint donc je fais juste une parenthèse donc j'ai swatché aussi la Summer Saltis qui est également en édition limitée je vous ai fait tous les swatchs sur mon Instagram cette palette quand je l'ai swatchée je ne voulais pas l'acheter les couleurs sont quand même un peu basiques entre guillemets et je l'ai swatchée catastrophe je n'aurais pas dû certaines vous l'aviez déjà acheté vous m'avez dit oui elle est magnifique oh bah j'ai fait les swatchs je la veux parenthèse fermée vous avez compris je l'ai acheté je l'aime beaucoup et j'ai également swatché cette palette alors c'est là où je me dis heureusement que je n'ai pas Sephora même si déjà chez Sephora voilà je suis gold voilà ça résume tout et bien si je pouvais tout swatcher je pense que ça serait le carnage assuré mais alors là pour le coup ça n'a pas loupé j'ai swatché sur ma main j'ai fait et je suis passée à l'highlighter et là c'est l'highlighter que je porte et je porte l'highlighter et un peu de blush de la palette j'ai fait un mix la texture la texture de ces fards est fine pigmentée ça épouse la peau alors effectivement un pinceau légèrement dense bien que je trouve que le numéro 4 de chez Cosmix fonctionne bien avec ces poudres là je sais que certaines d'entre vous sur Instagram vous m'aviez dit que vous aviez du mal à prélever la matière moi je trouve que ça se prélève plutôt bien notamment avec le pinceau de chez Cosmetics mais globalement je le trouve quand même assez pigmenté mais effectivement c'est une texture un peu également gel poudre qui ressemble un petit peu à la Exposite Check Palette qui est pareil une palette sublime d'ailleurs mon highlighter vous ne voyez pas d'ici mais il est creusé et c'est pareil c'est une palette que j'aime beaucoup parce que c'est de la pigmentation mais en transparence alors ça paraît paradoxal comme ça mais en fait ça apporte un voile de couleur à la fois très flatteur qui sublime qui apporte de la lumière sans effet de paillettes sans être trop satiné et du coup comme c'est pas tout ça à la fois ça ne met pas l'accent sur les pores de la peau ça a tendance à flouter et vous apporter vraiment un teint radieux on va dire ça sublime le teint ça sublime le grain de peau et les couleurs sont très jolies alors moi j'ai souvent tendance j'avoue à mélanger les trois avec un peu moins celui-là parce qu'il est quand même bien intense donc pour les peaux claires ça peut le faire par contre ces deux là oui ça peut être un petit peu foncé il va falloir vraiment faire attention mais alors pour le coup pour le coup c'est magnifique alors ça sur les yeux aussi c'est très beau à exploiter sur les yeux c'est très 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 joli bref une palette si vous hésitiez comme moi ben tant pis je suis désolée je vous ai peut-être donné envie mais il ne faut pas la laisser passer c'est une édition limitée et peut-être au temps où je suis en train de vous filmer il y en a plus donc je vous mettrai peut-être plusieurs lins autant je la trouverai plus chez Sephora je verrai bien où je la trouve en attendant je l'avouais courte cette vidéo je ne suis pas sûre que ce soit si courte que ça mais j'espère que ça vous a plu c'est des produits que je vous mettrai en action bien évidemment que ce soit sur Instagram que ce soit sur Youtube si vous avez vu des produits que vous aimeriez voir en action n'hésitez pas à me dire et moi je vous rejoindrai dans les commentaires pour lire un peu vos avis divers et variés puisque certains produits qui ne sont pas des nouveautés vous les avez peut-être testé avant moi et je serai donc ravie de voir un peu votre retour par rapport à tout ça je termine ici et nous on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao